Bonjour à tous, c'est Marco, et dans cette vidéo, je vais vous parler des meilleures plateformes de crowdfunding immobilier en 2022. C'est une vidéo que je fais tous les ans, dans laquelle je passe vraiment en revue toutes les meilleures plateformes que j'ai en ce moment dans mon portefeuille d'investissement, et que je pense qu'il y a vraiment ce qu'il y a de mieux en ce moment en matière d'investissement dans l'immobilier totalement passif, via ces plateformes. Tout d'abord, on va voir rapidement quels sont mes critères cette année pour choisir ces plateformes. On va voir ça au début. Et ensuite, on va passer à la liste des plateformes dont j'en ai 5 cette année, dont je voulais vraiment vous parler, et qui selon moi, du moins, ont la place dans n'importe quel portefeuille d'investissement, si vous voulez investir dans l'immobilier passif. Tout d'abord, on va parler des critères qui m'ont permis de faire cette liste. Le premier critère, ça va toujours être le rendement. Quel va être mon rendement annuel sur ces plateformes quand j'investis mon argent ? Donc, en général, ça va aller d'environ 8%, c'est très bien pour l'immobilier, jusqu'à 13%, voire 14% sur certaines plateformes dont je vais parler aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est mon premier critère, c'est est-ce que je vais avoir un rendement suffisant en investissant sur ces plateformes ? Le second critère, c'est la question de la sécurité des fonds que vous allez déposer sur la plateforme. Qu'est-ce qui va se passer pour ces plateformes si jamais il y a un souci ? Alors, dans le meilleur des mondes, il n'y aura jamais de souci, mais je regarde toujours qu'est-ce qu'elles ont en place au cas où il y a un problème avec un ou plusieurs des projets sur la plateforme. Qu'est-ce qui va se passer et comment vous allez récupérer l'argent ensuite ? Donc ça, c'est aussi un critère très important. Il y a aussi le critère de la licence. Ça a été assez récent, c'est vraiment quasiment tout nouveau cette année. La licence, c'est une licence européenne qui a été disponible l'an passé, en novembre il me semble. Et qui est vraiment une licence que l'Europe a créée pour mettre vraiment un cadre autour de toutes ces plateformes. Alors, on a certaines plateformes, comme les plateformes de prédence en particulier, qui sont plutôt allées vers une autre licence, qui est une licence vraiment d'investissement. Donc, un peu comme un courtier en bourse. Mais ce n'est pas vraiment applicable, bien sûr, aux plateformes d'immobilier. Donc, les plateformes sont plutôt allées vers une autre licence, qui est cette licence européenne d'investissement dans le crowdfunding. Et toutes les plateformes dont je vais parler aujourd'hui, bien sûr, soit ont déjà cette licence, soit sont vraiment sur le point d'obtenir. Donc, je ne vais que parler de plateformes qui sont vraiment très proches d'obtenir la licence. Donc, ça, c'est important parce que ça met vraiment un cadre autour de ces plateformes. Et ça mène aussi à mon prochain point, qui est la diversification géographique. Donc, avant, c'est vrai que c'était assez difficile pour les plateformes de proposer des biens dans d'autres régions en Europe, parce qu'elles étaient maintenues par leur licence locale, on va dire, à proposer des projets seulement dans leur pays où elles étaient, où vous avez des bureaux, par exemple. Là, cette licence, ça permet aussi aux plateformes de s'étendre, de se diversifier dans toute l'Europe. Et c'est aussi ça que je vais regarder dans les plateformes dont je vais parler aujourd'hui. Est-ce qu'elles ont vraiment utilisé cette licence pour proposer des projets dans toute l'Europe ? Et du coup, proposer aux investisseurs un portefeuille bien plus diversifié que si elles proposaient juste dans leur pays ? Le dernier critère que je vais aussi regarder, c'est le type de biens que ces plateformes proposent. Il y a deux, on va dire, en gros, types de biens. Le premier, c'est les projets de développement. Donc, c'est par exemple, vraiment financer un projet, par exemple, construire un immeuble, avec l'argent qui va être récolté sur ces plateformes. Et ensuite, l'immeuble est, par exemple, vendu. Et là, les investisseurs vont récupérer leur argent plus le taux d'intérêt. Et il y a aussi d'autres plateformes qui proposent plus des projets de location. Donc là, vous allez vraiment être propriétaire un peu, comme si vous achetez votre propre appartement. Vous allez recevoir un loyer tous les mois, en général, ou tous les trois mois, une distribution de loyer. Et ensuite aussi, une plus-value à la vente du bien, dans les deux, trois ans après l'achat du bien. Donc voilà, ça, c'est les deux types de projets. Et j'essaye d'investir vraiment dans les deux, pour avoir un portefeuille assez diversifié. Donc, maintenant, passons à la liste des plateformes. La première plateforme, qui était seconde l'an passé, c'est cette année, Reinvest24 ou 24 en français. Donc, c'est vraiment une excellente plateforme qui est ma préférée, vraiment, en ce moment, parce qu'elle a vraiment tout sur ma liste de ce que je cherche. Tout d'abord, c'est une plateforme qui investit dans les biens pour la location. Donc, c'est vraiment moi, ce que personnellement, je préfère. Je préfère avoir un loyer tous les mois, tous les trois mois, qui tombe et qui va vraiment générer des revenus passifs que je peux voir, comparé à d'autres plateformes, où ça va plus être après un an, qu'on va voir vraiment les résultats d'investissement. Donc voilà, ma plateforme préférée, les rendements sont très, très bons pour du locatif. On a parfois au-delà de 10%. Ce n'est pas rare de voir des projets d'investissement locatif avec du 11-12%. Comparer ça à un investissement locatif, par exemple, en France, vous allez avoir au mieux 5-6%. C'est vraiment très, très bon. Et bien sûr, totalement passif, comme sur toutes les plateformes dont je vais parler dans cette vidéo. Il y a aussi pas mal de nouveautés avec la plateforme. C'est que grâce à la licence, ils ont pu s'étendre en Europe. Il y a par exemple des projets maintenant en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe. Donc ça, c'est pas mal pour l'investisseur pour vraiment diversifier le portefeuille. Aussi, ils ont introduit un marché secondaire parce que c'est vrai qu'il n'y avait parfois pas assez d'offres sur le marché primaire. Donc là, il y a un marché secondaire qui est vraiment super pour, surtout si vous commencez, pour obtenir des parts, des projets qui ont déjà été financés dans le passé. Pour ma part, je n'ai jamais eu aucun problème avec cette plateforme, même en pleine crise Covid. Il n'y a jamais eu de soucis. Jamais eu de soucis sur les projets dans lesquels j'ai investi. Et si je prends en compte à la fois les loyers plus certains de mes projets maintenant qui sont finis, donc qui ont été revendus, j'ai un rendement avec loyer et plus-value de 14% en moyenne par an sur plus de 3 ans d'investissement sur la plateforme. C'est vraiment excellent et vraiment la plateforme que je recommande pour de l'immobilier passif. La seconde plateforme dont je voulais parler ici, c'est Estelle Guru qui était première l'an passé. Toujours une excellente plateforme. Je l'ai juste mis en second position parce que c'est des projets plutôt de développement. On va investir et avoir l'argent par exemple après un an, après deux ans avec les intérêts. C'est une plateforme que je mets aussi dans mon portefeuille pour avoir sa diversification. Eux, ils ont des rendements un peu plus faibles, plus autour de 9-10%. Moi-même, j'ai un excellent rendement sur la plateforme de quasiment 10%. On est quasiment à 9,99% quelque chose. C'est aussi très, très bon. Ce que j'aime bien, c'est que grâce à la licence aussi, ils ont vraiment diversifié leur portefeuille qu'ils offrent aux investisseurs. Encore plus que la première plateforme, Reinvest 24. Ils sont présents maintenant vraiment en toute l'Europe. Il y a des projets en Allemagne, en Espagne, au Portugal, avec des très bons rendements aussi. J'utilise vraiment cette plateforme pour diversifier mon portefeuille à travers l'Europe et dans de l'immobilier, encore une fois, totalement passif. En termes un peu d'historique, j'ai eu seulement deux soucis. Il y avait des projets sur cette plateforme et j'ai investi depuis plus de 4 ans sur la plateforme. C'est vraiment très faible. C'était pendant la crise du Covid. Deux projets qui ont eu des soucis et qui sont en phase de récupération des fonds. Ça devrait bien se finir au final parce que les StadeGouros font un très bon travail pour récupérer l'argent des investisseurs. Les investisseurs sont en première ligne pour recevoir cet argent. Je mettrai bien sûr ça à jour sur mon site mais comparé à centaines de projets dans lesquels j'investis, c'est vraiment très très faible sur la plateforme. J'ai toujours d'excellents rendements en moyenne, même avec ces projets qui ont eu quelques soucis. Troisième plateforme dont je voulais parler, c'est de nouveau une plateforme plus d'investissement pour des biens locatifs, c'est Inrento. C'est un peu une nouvelle plateforme mais pas si nouvelle que ça, si on veut. Il y avait une plateforme qui s'appelait Evo Estate sur laquelle j'investissais aussi qui était plus un agrégateur de différentes plateformes. Ils ont décidé de créer leur propre plateforme qui s'appelle Inrento. C'est une plateforme qui proposait aussi sur cet agrégateur de biens mais ils ont décidé au final de tout miser sur cette plateforme Inrento sur laquelle ils mettaient leurs propres biens et du coup, Evo Estate a fusionné avec Inrento et maintenant, il n'y a plus que cette plateforme-là qui propose des biens locatifs. Encore une fois, une excellente plateforme de biens locatifs, des très bons rendements aux alentours de 9%. C'est une plateforme sur laquelle j'ai investi plus récemment par rapport aux deux autres. Donc, je ne peux pas encore parler de rendement sur le long terme mais je devrais avoir quelque chose aux alentours des 9% de rendement locatif ce qui est excellent encore une fois, comparé à un investissement plus classique. Donc là, encore une fois, une excellente plateforme pour diversifier dans les biens locatifs. Quatrième plateforme qui était aussi présente l'an passé, c'est Buck Estate. Là, on est de nouveau dans des projets de développement immobilier. Cette plateforme, je l'aime beaucoup parce qu'ils sont vraiment des projets qui ont d'excellents rendements. On est plus dans les 13-14%. Il n'y a jamais eu de soucis non plus avec cette plateforme. Aussi, pas de soucis depuis l'investissement sur cette plateforme. J'ai investi pour la première fois il y a 4 ans de cela. Aucun souci même en pleine crise du Covid. Je devrais avoir sur la plateforme des rendements moyens sur cette période de 13%. C'était vraiment excellent. Et ils ont aussi une fonction d'auto-investissement qui n'était pas présente la dernière fois dont j'en ai parlé. C'est vraiment une bonne chose aussi pour automatiser les investissements. En plus, c'est plus une plateforme où j'ai une petite partie de mon portefeuille qui est dedans et qui va me permettre vraiment d'augmenter mon rendement moyen parce qu'ils ont de très bons rendements sur la plateforme. La dernière plateforme dont je voulais parler, celle-là n'était pas du tout présente l'an passé. C'est une plateforme qui a récemment changé de nom. Avant, il s'appelait LandSecured. Maintenant, il s'appelle Lunday. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ce qui fait la différence sur cette plateforme, c'est qu'il propose des projets qui sont liés à l'agriculture. En quoi c'est bien ou différent d'autres projets dont j'ai parlé dans cette vidéo ? C'est qu'il y a cet indicateur qui s'appelle LTV, Loan to Value en anglais. C'est pour des projets de développement comme c'est le cas sur cette plateforme aussi. Ça va être le rapport sur le montant qui va être demandé pour les investisseurs sur la valeur totale du bien. Plus ce rapport est bas, moins le risque est grand. Parce que s'il y a un problème avec le projet, il y aura de toute façon plein de frais de récupération de l'argent, plein de frais d'avocats, de notaires qui vont s'ajouter à la valeur du prêt. Et du coup, si ce ratio LTV est grand, les investisseurs risquent de ne pas revoir tout leur argent. S'il est très bas, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup de marge pour récupérer l'argent des investisseurs en cas de problème. Et c'est le cas sur la plateforme. On a des LTV qui sont plutôt dans les 60 voire 70% ce qui est normal sur d'autres plateformes. Là, on est plus dans les 30%. Donc c'est une plateforme qui va être très sûre et aussi qui propose de très bons rendements dans les 9-10% aussi. Encore une fois, aucun souci avec cette plateforme depuis que j'investis. J'investissais déjà sur la plateforme quand ils avaient leur ancien nom de l'AMSECUR. J'investis toujours sur la plateforme et je devrais aussi avoir des rendements aux alentours de 9%. Vraiment une plateforme très très sûre à cause de ce LTV très bas et qui ajoute aussi la diversité dans votre portefeuille parce que c'est vraiment des choses différentes des autres biens immobiliers dont j'ai parlé dans cette vidéo. Donc voilà ma liste pour 2022 donc si on recapitule Reinvest 24 Estate Guru Inrento Bulk Estates et pour finir Lunday. Donc bien sûr si vous voulez avoir cette liste et en savoir plus sur cette plateforme j'ai mis le lien vers mon article que je mets à jour régulièrement donc j'ai peut-être aussi ajouté d'autres plateformes dans l'article il est juste sous la vidéo donc vous pouvez tout simplement aller sur cet article pour en savoir plus sur les plateformes et créer des comptes sur ces plateformes si vous voulez investir dans l'immobilier passif via ces plateformes. Donc si vous avez la moindre question sur le contenu de la vidéo sur ces plateformes sur l'investissement dans l'immobilier passif en général n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ceci étant dit je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.